La voix est brute, j'envoie des lettres à ceux qui hurlent, à ceux qui saignent J'rape à la rue, j'rape à mon tchèque, s'lique, la mer tume, nique ceux qui saiment Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app Alfred, Bertin qui est avec nous, et Dôme, alors Alfred c'est le chanteur, le rappeur, et Dôme c'est le beatmaker C'est ça, le compositeur un peu, c'est ça, le beatmaker Évidemment, on aime bien avoir les beatmakers avec nous parce que c'est vrai que vous faites 50% du travail aussi Et c'est tout aussi important, et vous êtes vraiment un vrai duo, vous travaillez ensemble tout le temps, sur tous les sons À 100% ouais Comment ça s'est fait la rencontre ? Bah on s'est rencontré au conservatoire Dans le 18ème arrondissement Exactement Et on faisait de la guitare ensemble, on avait je sais pas 6 ans 7 ans, 6-7 ans Ouais 6-7 ans Et après on s'est perdu de vue, on a chacun fait notre truc dans notre coin Et lui il a commencé à composer, à faire du beatmaking Et on s'est revu 5-6 ans après Mais ça s'est fait super naturellement parce qu'on a la même bande de potes On travaille dans les mêmes quartiers, on vit à peu près les mêmes choses Le 18ème quoi Exactement C'est ça Dans le gang Exactement Et t'as fait The Voice Kids Ouais On peut le dire, avec un groupe qui s'appelait Anagram Avec ce monsieur là Et oui Ce monsieur qui est là en face, qui s'appelle Aurélien je crois Parle bien fort dans le micro mon ami, on va allumer ton micro C'est ça Aurélien tu t'as fait Le guitariste Aurélien bonsoir Le dealer de la soirée J'ambiance votre soirée Ça fait plaisir que tu sois là parce que c'est avec lui que t'as fait The Voice Carrément Vous gardez un bon souvenir de l'expérience ? Fort, 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 fort C'était, tu vois on était tout jeunes et c'était une bête d'aventure Ça nous a grave formés et fait rentrer tu vois un peu dans le milieu professionnel Qui s'est retourné sur vous ? J'ai plus les noms Quessada Quessada il s'est retourné direct Il y a combien d'années ? C'était en 2017 et c'était Kids donc ils étaient trois Il y avait Jennifer Amel Benz ? Non Matt Pokora Matt Pokora et Patrick Fioré C'était pas de 2016 Et qui s'est retourné alors ? Les trois Les trois sont retournés ? D'un coup C'est fort Vous avez eu des compliments et tout ? Ouais franchement Vous avez choisi qui à l'époque ? Jennifer Ah bien oui Bon choix les frérots Non ils regrettent Non Non franchement elle nous a mis bien Comment ça se passe ? Elle vous a mis bien ou alors elle vous a mis bien ? Elle vous a un peu en mode Bah en vrai Ouais je fais ça pour la télé mais je vous aide pas vraiment quoi Bah en fait en vrai tu les vois pas vraiment Ouais Tu les vois pas beaucoup Et puis il n'y a pas de suivi après ? Non Vous lâchez vraiment pas Ça c'est un truc que j'ai jamais compris Pourquoi on a toujours reproché ça On a toujours reproché ça aux membres du jury On leur a jamais demandé après de suivre les candidats Non mais il y en a qui le font Enfin s'ils le font et le font de bon cœur Mais leur taf c'est de se retourner ou non sur une voie Et ensuite de vous accompagner tout au long de l'émission Mais il y en a beaucoup qui en sortant de là Après critiquent en disant Elle m'a pas calculé Elle m'a pas ceci Elle m'a pas cela Alors que c'était pas dans son compte Bah après voilà je peux comprendre Parce que quand on vient de nulle part Et qu'on arrive sur un plateau de télévision comme The Voice Avec des stars C'est le milieu de la télé C'est très compliqué de s'adapter quand on a jamais fait ça En plus vous êtes jeune Vous avez 19 ans je crois C'est des enfants Joris kids quand même Et Matt Pokora il est beau en vrai ou pas ? Ah Écoute il a son charme Je dirais il est chum Il est chum de ouf Il a son charme Non si en vrai c'était trop cool On a rencontré plein de gens Bah c'est ça qui est trop bien On a vécu plein de trucs Et puis les tournages c'est cool quand même C'est une expérience Ouais de fou Et les avis des professionnels surtout Ouais ouais Surtout Ouais parce que vous êtes coaché On voit pas forcément à l'antenne Mais il y a des gens qui vous aident Des coachs vocal Ouais en fait t'es pas vraiment coaché par la célébrité C'est ça Il y a une équipe derrière qui bosse dans l'ombre T'es coaché par une sous coach Qui elle est vraiment coach vocal Parce que eux ils ont réussi dans la chanson Mais ils ont pas les capacités Techniques Ouais technique pour t'apprendre à chanter bien Sans te casser la voix tout ça Vous êtes allé jusqu'en demi-finale non ? Ouais Ah ouais quand même C'est fort qui a gagné cette année là je sais plus Alors là Ils ont pas suivi Je t'avoue que nous on était très en dehors de ça Ah ouais vous étiez dans votre but ? On nous a appelé et on y allait mais Ok Vous étiez au lycée non ? Ouais carrément C'était comment ? Ça se passait comment là-bas ? Franchement c'était particulier en vrai Tu vois en plus on n'est pas Au lycée on était de nature un peu discrète Ouais Là les restards Les gens ils commencent à te regarder Ah ouais c'est celui Même s'ils regardent pas forcément Ils savent que t'as fait The Voice Kids Donc tac tu vois Donc le regard il change Ouais le regard il change fort Mais tranquille ça dure pas longtemps Parce que c'est très éphémère tu vois Bien sûr En vérité tu vis une petite célébrité pendant genre un mois Vous avez péché aux des meufs du lycée ou pas ? Ah ça est Friendzone ou friendzoner ? Friendzoner un petit peu Bah un peu de tout hein Un peu de tout hein Bon en tout cas vous êtes là aujourd'hui vous êtes bien présent Et vous êtes en grande forme parce qu'on a le projet qui arrive Et qui est déjà sorti d'ailleurs Qui est même déjà sorti Qui s'appelle Il rêve d'amour C'est beau C'est beau ça C'est un peu romantique C'est naïf surtout C'est à 19 ans on est naïf Mais oui Vous êtes amoureux tous ? Enfin vous avez des amoureux ? Amoureux de la musique T'es amoureux toi ? Pas du tout Non Dôme il est pas amoureux Alfred non plus ? Non Et Aurélien non ? Amoureux de la musique là seulement Ah c'est beau ils sont mariés à la musique à 19 ans Vous allez voir dans ne serait-ce qu'un an vous allez changer d'avis totalement Votre vie va changer très très bientôt Je vis une bonne rencontre La bonne C'est votre deuxième projet c'est ça ? Ouais Avant il y en avait eu un autre En fait c'est le deuxième projet où moi j'ai participé Enfin non en vrai non en fait tout le monde a participé Dôme en fait on a commencé à travailler déjà avec Anagram Anagram c'était le groupe qu'on avait tous les deux Et il a composé une grosse partie de l'EP Et du coup le deuxième mais qui du coup s'est fait sans Aurélien Même si on a eu son appui mental et tout ça Ça c'est bien ça c'est de la merde Et ben ouais c'est notre deuxième Dôme et moi du coup Et il est sorti il n'y a pas longtemps ? Il est sorti en avril 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 ok On va faire le live dans pas longtemps Ah ouais Dans un instant Il y a Steph qui m'a demandé Quelle était votre plus grande ambition dans ce métier ? C'est quoi votre rêve ? Votre kiff ? L'Olympia Où vous vous dites entre potes voilà on aimerait bien faire ça Une scène quelque chose Ouais Un concert ? Nous on s'était dit tous ensemble je crois qu'on aimerait bien faire un concert Tracté par un hélicoptère et faire une tournée dans toute la France en hélico tu vois Ah ouais c'est délire Après voilà tu me parles d'un rêve je te donne un rêve Non c'est une vraie ambition Ah non c'est lourd C'est réalisable C'est réalisable Durs comme fer Mais il faut mon pote On va t'aider Manu t'as pas des contacts dans les hélicoptères ? Oui mais ceux qui s'écrasent plutôt les attentats Oh merde Mon dieu Mais d'ailleurs il y a ta nouvelle meuf qui est en régie Je ne sais pas ce qu'elle pense de toi Je sais pas Elle est partie Elle est partie Oh merde On va faire le live de Changer ce monde Ok Un titre qui s'appelle Changer ce monde Pourquoi changer ce monde ? Changer ce monde Pourquoi ? Parce que la naïveté toujours C'est un album de naïveté Donc ça parle de naïveté Et quand t'es naïf Tu penses que tu peux changer le monde C'est bon de changer ce monde Alfred Vertin Dôme et Aurélien En live Dans la Fredzone Yes Hey 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 1 2 1 2 Par contre c'est Faut ouais On peut enlever le son s'il vous plaît Après je peux faire un playback On va le faire en live avec l'acoustique C'est mieux Attends bouge pas Hey hey T'es bon ? Ouais La porte s'ouvre J'sais même plus où placer ma gueule Ici c'est le foutoir Bientôt dans un cercueil J'ai la tête en vrac La conscience dans un fond de thé Hier j'passais le bac Aujourd'hui on vise le sommet J'ai rêvé de changer ce monde Pamparararam Seigneur triste vagabond Pamparararam J'ai commencé le rap à 15 piges Dans le salon de Sûr dans le 18 Avec la flamme des gagnants Avec la fougue olympique Devant la foule de mes rêves Au concert du Zénith de Paris C'est là que je voulais finir Dieu merci Bien entouré depuis l'époque Des belles fiançons qui tapent fort Grâce à Dôme On fait nos classes comme des forcenés J'essuyais une larme dans le trôme J'payais mes grecs avec l'argent des concerts Toujours les mêmes places D'une dent des synthés Si tu savais ce que j'ai pu écrire sur toi Tu me détesterais Ce soir au concert c'était concret Mon cœur j'ai laissé crier Comment désamorcer cette putain de bombe Qui me rongeait me fait chialer Cette sensation d'être bloqué en moi Comme si j'étais téléguidé T'étais où quand j'étais personne Quand j'savais pas à quoi me raccrocher J'ai la tête dure La morale en maintenance Pourquoi tu m'parles de futur ? Le futur c'est maintenant On faisait la fête Au 96 de la rue Marcadet Avec le Doc James J'ai eu cette chance Ouais J'ai rêvé de changer ce monde Pamparararam Seigneur triste vagabond Pamparararam J'ai rêvé de changer ce monde Pamparararam Seigneur triste vagabond Pamparararam La voix est brute J'envoie des lettres A ceux qui hurlent A ceux qui saignent J'rape à la rue J'rape à mon tchèque Slicue l'amertume Nique ceux qui s'aiment A celle que j'ai aimée Parce que je me détestais J'aurais pas dû Mais j'suis pas dupe On est tous un peu blessés Immatures En vrai c'est dur Mais j'assume dans ma tête Une dictature Dans mon carnet Quelques ratures J'suis pas l'plus fort J'suis pas l'plus nul Mais quand il s'agit Défoncer une prod J'fais les choses par étapes Les frérots m'parlent De la vie d'avant Faut qu'j'finisse ce pas mal C'est fou Les gens m'parlent de pommade Depuis qu'ils pensent Que j'suis béni J'pilote mon Vilib Comme j'piloterais ma Ducati Du coup t'as fait du beurre Mais t'as vendu ton art J'veux briller J'veux pas planer Faire des billets Sous l'étendard Comment j'pourrais t'prendre au sérieux T'es qu'une pâle copie de tes potes Tu fais le mec mystérieux Parce que t'es vil comme toutes les potes Donc pardonne-moi si j't'évite J'te dis ça mais j'ai trop bu En vrai j'en ai trop vu Et pourvu Qu'on finisse beau et fort Loin des taudis Bientôt on est connu J'ai rêvé de changer ce monde Pamparararam Seigneur triste vagabond Pamparararam J'ai rêvé de changer ce monde Pamparararam Seigneur triste vagabond Pamparararam Et en direct de la Frenzo